On se retrouve aujourd'hui les gars pour des news sur le gameplay de FC25 ! Et ouais c'est important le gameplay sur un jeu de foot, grâce à ES4 j'ai eu accès 2h en avance sur toutes les infos et bien sur le gameplay de FC25. Je vais vous en parler dans cette vidéo, si vous appréciez le contenu vous pouvez mettre un pouce bleu et bien sûr vous abonner à la chaîne. La principale nouveauté du gameplay s'appelle FCIQ, on en a déjà parlé sur la chaîne, mais ça va révolutionner la tactique sur FC25. C'est simple, sur FCIQ les joueurs vont pouvoir se déplacer différemment en fonction de vos choix, de votre tactique, de votre envie sur le terrain en fonction de vos joueurs. Par exemple un latéral vous allez pouvoir faire en sorte qu'il soit un peu plus au milieu du terrain, un milieu de terrain vous allez pouvoir l'excentrer un petit peu. Et ça ce sera fait de façon plus simple et de façon plus complexe à la fois sur FC25 grâce à FCIQ. On va pouvoir aller loin dans la tactique si on le souhaite et ça c'est quelque chose qui n'était pas forcément possible avant. En sachant que les déplacements et les rôles des joueurs sont basés bien sûr sur les rôles de la vraie vie des joueurs. En somme grâce à FCIQ vous allez avoir un contrôle stratégique et un mouvement au global de votre équipe beaucoup plus cohérent et réaliste. Je vous l'ai dit la tactique va beaucoup évoluer sur FC25. Vous avez un screenshot de FC25 avec une petite organisation, une petite formation en 4-2-3-1. Et on voit directement que sur le menu d'édition et bien d'une formation ça a changé, ça a même beaucoup changé. Vous avez ici une formation en 4-2-3-1 donc avec différents rôles pour les joueurs et en plus vous avez des petits plus. On va les évoquer juste après. Mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'en fonction de la tactique que vous choisissez il y aura des avantages et des inconvénients. Là les avantages on les a ici. Vous pouvez gagner le ballon rapidement, vous pouvez attaquer sur les côtés, voilà. Et en utilisant peu d'énergie, par contre vous êtes susceptible de subir en contre-attaque. Vous êtes beaucoup plus prédictible aussi quand vous avez le ballon dans les pieds. Et vous avez moins d'options offensivement que d'autres tactiques qui puissent exister dans le jeu. Donc en fonction de la tactique que vous allez prédéfinir, que vous allez choisir pour votre équipe, que vous allez façonner. Elle aura forcément des gros points forts mais aussi des plus grosses faiblesses. Parce qu'aucune tactique n'est infaillible ou en tout cas on ne l'a pas encore trouvé. Et ça c'est plutôt cool en fonction de la tactique que vous choisissez. Vous savez dans quoi vous vous embarquez et si elle colle réellement au profil de vos joueurs. Les rôles des joueurs, ça a été complètement modifié sur FC25. C'est une très bonne nouvelle. Vous avez maintenant plus de 50 nouveaux rôles à assigner à vos joueurs. Vraiment les joueurs vous allez pouvoir faire un peu ce que vous voulez. Et en fait trouver le bon rôle à assigner à votre joueur ça le rendra plus fort. C'est ce que je vous ai évoqué juste avant. Là vous pouvez voir que Vinicius il a inside, forward et plus plus. En fait si vous assigner le bon rôle à votre joueur, celui qui match le plus avec ses statistiques. Et bien ça va mettre des plus plus. Ce qui fait que le joueur se sentira encore mieux dans ce rôle là. En plus de son poste parce que vous pouvez le mettre en poste Elie gauche. Mais si vous ne lui mettez pas un rôle qui lui convient, ça pourra poser problème sur le terrain. Voilà après attention si votre dispositif il doit jouer avec un certain profil à l'aile. Par exemple un Elie qui va coller la ligne. Il ne faut pas prendre un Elie qui ne va pas forcément très vite et qui aime bien toucher 15 fois le ballon avant de faire une passe. Voilà ça c'est des choses à prendre en compte. C'est que vous avez une tactique, elle va vouloir jouer d'une certaine manière. Et si vous n'avez pas des joueurs qui s'incorporent bien dans la tactique, ils ne pourront pas être maximisés. Sachez que les plus plus ce ne sera que pour les très grands joueurs. Sur les joueurs un peu plus modestes, vous aurez par exemple inside, forward avec juste un seul plus. Ce qui voudrait dire que le joueur se sent bien dans ce rôle là et que ce n'est pas un joueur de classe mondiale. On le voit si vous mettez Vinicius non pas sur le côté gauche mais en playmaker, il n'aura qu'un seul plus. Et si vous mettez à gauche ou en défense centrale, ça va être un peu compliqué. Enfin en tout cas, il n'aura qu'un seul plus, ce ne sera pas forcément adapté en sachant qu'il y a des rôles qui ne sont pas forcément faits pour lui évidemment. Voilà en tout cas, on a ici l'un des nouveaux rôles qui peut exister. Et vous allez vraiment pouvoir personnaliser le joueur, son rôle. Et ça va se traduire directement sur le terrain avec le joueur qui aura une intelligence tactique supérieure et des mouvements beaucoup plus authentiques hors ballon. Donc quand il n'a pas le ballon, ils ont vraiment changé ça. Quand un joueur n'a pas le ballon, il va avoir beaucoup plus de conscience tactique et se déplacer différemment. Sur FC25, vous avez également la Smart Tactics. Donc ça va être tout simplement les tactiques intelligentes. On va dire ça comme ça que vous pouvez actionner avec le pad normalement de la manette. Et en fait, ça va vous permettre à tout moment de changer, d'adapter votre stratégie avec une stratégie soit qui est prédéfinie, soit que vous avez défini avant bien sûr de lancer votre match. On voit ici qu'avec Leipzig, vous êtes en train de perdre un 0, il faut changer de stratégie parce que le parc de boss ne va pas fonctionner vu que vous êtes déjà en train de perdre. Donc hop, on passe en Kikitaka par exemple pour essayer de changer la donne et d'attaquer un peu plus fort. On voit que là, le dispositif d'avant c'était bien le 5-4-1 vu qu'il y a les 5 défenseurs. Et que là, ça va basculer automatiquement en Kikitaka si on le souhaite à tout moment dans le match et de façon beaucoup plus rapide et intuitif. Pour définir les nouveaux rôles des joueurs, ils se sont inspirés bien sûr de joueurs dans la vraie vie. Et pour les nouvelles tactiques, ils se sont bien sûr inspirés d'entraîneurs de la vraie vie, notamment Zinedine Zidane, mais il n'y a pas que lui. Donc c'est important de le souligner, ils se sont vraiment inspirés des meilleurs coachs de la planète pour définir ces nouvelles tactiques sur FC-25. Et il est important aussi de noter que FC-IQ, c'est le troisième pilier finalement pour le réalisme et la cohérence du jeu dans le gameplay avec Hypermotion 5, avec Playstyle qui a été ajouté l'an dernier. Et FC-IQ, c'est la sainte trinité finalement qui va rendre le jeu bien plus cohérent, réaliste et qui se base surtout sur le football de la vraie vie. On va reparler un petit peu des player roles, mais un petit peu plus précisément maintenant avec des cas concrets et des screenshots. Il est important de savoir les gars qu'en fonction des roles que vous assignez à vos joueurs, il y aura des bons points et des mauvais points. On l'a un peu évoqué tout à l'heure, mais c'est logique, on ne peut pas tout avoir. Donc à chaque fois que vous faites un choix, il va y avoir des répercussions à la fois positives et négatives. Il faut juste que le positif soit plus élevé que le négatif, évidemment. Là, vous avez le cas précis d'un joueur qui est à la base latéral droit, mais qui va se retrouver finalement dans une position de milieu de terrain. Ça existe énormément dans le football. On peut penser à Trent Alexander-Arnold qui le fait à Liverpool. Donc de ce latéral droit qui finalement rentre dans le cœur du jeu parce qu'il a une qualité technique et de vision de jeu au-dessus de la moyenne. Et finalement, ça permet de libérer de l'espace sur le côté, sur le vent pour son hélier. Et en plus de ça, de venir augmenter la densité de joueurs au milieu de terrain. Et ça nous permet simplement de combiner dans les petits espaces. Voilà, c'est quelque chose qui sera possible du coup de déterminer et de faire sur FC25 grâce à FCIQ. Et ça va être plutôt pas mal. Donc vous le voyez, le joueur ici, latéral droit, complètement milieu du terrain. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que ça a été mis dans les consignes. On a un autre cas ici avec un latéral gauche cette fois-ci. Donc LB, drive-back, qui est tout simplement en attaquant en hélier. On va dire que c'est un latéral mais qui joue très offensif. Voilà, donc un latéral offensif qui joue presque à la place d'un hélier. Donc là, on le voit bien. À la base, c'est un latéral qui jouerait plutôt ici ou alors à la limite là. Mais vu qu'il a un rôle très offensif, soit parce qu'on est mon nœud au score, soit parce que c'est notre vision tactique. Eh bien, il va se retrouver beaucoup plus haut. Ce qui est souvent fait aussi dans le football moderne, c'est de jouer à 4 défenseurs avec un 6 au milieu. Le 6 en phase offensive va redescendre au milieu des deux défenseurs. Ce qui va libérer les côtés. C'est quelque chose que l'on pourra faire beaucoup plus facilement, avec beaucoup plus de précision sur FC25. Ce n'est pas tout. On a également un rôle qui est très apprécié. Je vais vous montrer ça un petit peu. C'est tout simplement le milieu de terrain central qui va jouer un petit peu en foliée. On appelle ça le demi-espace. Voilà, donc là, on a un milieu de terrain central qui n'est pas au milieu du terrain alors que c'est un milieu de terrain central. Il n'est pas à ce niveau-là. Il n'est même pas à ce niveau-là. Il est vraiment en position déliée. Voilà, ou en tout cas de joueur de couloir. Et là, en fait, il est un petit peu dans le demi-espace. Ce qui lui permet de créer le surnom dans cette zone-là du terrain. Et de recombiner soit avec l'attaquant qui se retrouve plus haut. Soit avec l'hélier qui aurait peut-être pu coller la ligne à ce niveau-là. Ou alors, il y a peut-être le latéral qui va dédoubler dans le dos du milieu de terrain central. Dans ce cas-là, l'hélier aura pu monter un petit peu plus dans l'axe. Ou alors, ils auraient pu intervertir leur position avec le milieu de terrain. Voilà, en tout cas, il y a plein de possibilités. Si vous le comprenez bien, pour vraiment adapter sa tactique. Et en fonction des profils de joueur que vous avez, vous allez pouvoir vous régaler. Si vous aimez ça, la tactique, franchement, on va adorer ça. On va se régaler sur FC25. On a vu de façon un petit peu individuelle ce que ça impliquait le rôle d'un joueur. Maintenant, on va voir un petit peu la tactique avec le ballon et sans le ballon. Parce que là, maintenant, il va y avoir une vraie différenciation entre votre tactique avec la balle et sans la balle. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Là, vous pouvez voir, without balle, donc sans le ballon. Et en dessous, on pourra voir avec le ballon tout à l'heure. Donc là, ça va être la stratégie, finalement, classique. 4-4-2, sans la balle, avec les défenseurs qui sont, pour le coup, plutôt défensifs. Carvaral qui est balancé, donc qui va peut-être un peu plus être offensif que les autres. On voit que les trois milieux de terrain ici sont plutôt en rôle défensif. Donc, on assure, finalement, la protection de notre but, évidemment. Et on garde Rodrigo, Vini, très haut, avec un Bellingham qui serait, du coup, en soutien. Voilà, ça, c'est le dispositif, on va dire, un peu classique que l'on peut retrouver, finalement, sur FC24. Sauf que, vous le voyez déjà, on a des rôles plus qui sont attribués quand vraiment les joueurs se sentent bien dans ces rôles-là. Donc, c'est le cas de certains de ces joueurs-là. Là où Vini, en attaquant forward, il s'y sent un petit peu moins bien sans le ballon parce que ce n'est pas son rôle préféré. Voilà. En tout cas, on a ce cas précis où on a vu tout à l'heure qu'il était mieux dans un autre rôle. Là, il est dans un rôle sans le ballon qui sera un petit peu moins bien pour lui. Mais ce sera mieux pour notre cohérence tactique et surtout plus solide défensivement. Donc, vous avez la possibilité, bien sûr, de changer le style de jeu, changer l'approche de votre joueur. Et sachez qu'à chaque joueur, individuellement, vous allez pouvoir lui donner une approche différente. Là, Ferland Mendy, il est en fullback. Donc, ça, ça va être le rôle que vous avez décidé pour lui. Et en défensif, vous allez pouvoir aussi décider de lui mettre fullback, par exemple, mais plutôt balanced, comme Carval peut l'être. Carval pourrait être en attacking plus-plus. Là, il est en balanced en dessous. Il pourrait être en attacking total. Voilà, en tout cas, vous pouvez choisir à chaque fois, si vous voulez que votre joueur soit plus offensif ou défensif, ou balancé, donc moyen, avec et sans le ballon. Bien sûr, on le voit à chaque fois qu'on fait un choix tactique. On le voit ici. On a des plus et on a des moins. C'est un petit peu comme ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Chacun des choix que vous allez faire, ça aura des points positifs et des points négatifs. Bien évidemment, on va maintenant passer sans le ballon. Donc, avec le ballon, pardon, with ball. Donc là, vous avez tout simplement la vue avec le ballon. Alors là, on se dit, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est simple, les gars. Carval, avec le ballon, il va monter énormément. Il va monter énormément parce que c'est ce qu'on lui demande. On lui demande de prendre énormément de place. Par contre, on va demander à Farland-Mendy, vu qu'on a un latéral qui va jouer en rôle délié, clairement. Eh bien, on va demander à Farland-Mendy d'être beaucoup plus proche de ses deux défenseurs centraux pour assurer l'équilibre défensif. On va demander à Toni Kroos, Tramini et Valverde d'être... Enfin, on va dire à Kroos et Tramini d'être un peu plus reculés. Valverde va être un peu plus un playmaker, mais un peu plus haut au final que les deux autres. Bellingham va se retrouver bien plus proche de Vini et Drodego dans le but d'attaquer entre les deux. Voilà. En plus, il devient Shadow Striker en étant un petit peu plus haut et proche de ses deux attaquants. Voilà. Donc, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. C'est que là, vous avez les lignes de base et ensuite, avec le ballon, tout évolue, tout change en fonction de ce que vous avez défini et de votre approche de comment marquer des buts, finalement, avec le ballon. Et là, encore une fois, vous avez les plus et les moins de ce que ça peut engendrer. Je vous montre maintenant la liste des possibilités. Je vous l'ai dit, à chaque fois que vous déterminez un rôle pour votre joueur, vous allez pouvoir un petit peu influer ce rôle de joueur. Donc, par exemple, vous avez votre gardien, ça va être un rôle goalkeeper, donc on va dire un gardien assez classique. Et bien, soit vous le mettez en mode défensif, soit vous le mettez en mode balanced. Si vous le mettez en défense, ça veut dire qu'il ne va jamais réellement essayer d'anticiper, finalement, s'il y a un ballon long qui part en profondeur, l'anticiper comme Anto Lopez, par exemple, a pu le faire très longtemps dans sa carrière et venir dégager le ballon dans les 3 mètres. Voilà. Si vous le mettez en défense, il ne va pas le faire, le gardien de but. Alors que si vous le mettez en balanced, il sera amené à le faire quand ça se présente. Et bien, vous avez finalement ces deux facteurs-là à choisir à chaque fois que vous choisissez un rôle pour votre joueur. Donc, si vous voulez que votre joueur, il soit full back, c'est soit en balanced, soit en défense, etc., etc. Donc, il y a des rôles bien spécifiques pour vos joueurs. Et ensuite, une fois que vous avez choisi le rôle, à vous de déterminer si vous voulez qu'il soit plutôt défensif ou pas. Voilà. Vous avez finalement un peu plus de personnalisation encore, mis à part le rôle. Ça va un petit peu plus loin que ça et c'est assez intéressant. Il y a des choses vraiment spécifiques en fonction des rôles que vous allez attribuer et en fonction du joueur que vous avez. Voilà. Donc, je vous montre un petit peu la liste. Vous avez pour certains postes même trois facteurs, on va appeler ça, différents que vous pouvez actionner. Donc, en fonction du joueur que vous avez et de ce que vous voulez faire, évidemment. En plus de ça, comme je vous l'ai évoqué au préalable, le joueur, en fonction du rôle que vous allez choisir pour lui, donc son positionnement sur le terrain, eh bien, il va plus ou moins se sentir bien. Est-ce qu'il est vraiment adapté à ce rôle-là ? Eh bien, on va avoir des indications. Soit, eh bien, vous avez un rôle de base. Votre joueur va se retrouver à un rôle qui lui va globalement bien. En tout cas, il n'y a pas de problème. Il pourra faire le rôle sans souci. On voit ici Vini dans ce rôle d'Elié gauche. Voilà. Il se sent bien sans plus. Plus. On a un rôle plus. Donc là, c'est quand le joueur se sent un petit peu mieux. Il se sent un peu plus accompli. On a le petit plus. Donc, chaque joueur de FC-25, normalement, a un rôle plus. Voilà. Il faut le savoir. Et donc là, c'est en poacher, en attaquant. Il se sent un petit peu mieux. Les joueurs de niveau international, de world class, auront des rôles plus-plus. Là, ce sera vraiment le rôle préféré du joueur parce qu'il est vraiment au-dessus de la moyenne. Et donc, il a un rôle plus-plus. Là où vraiment, il va être le plus fort. Donc, on l'avait évoqué tout à l'heure. C'est pour le Inside Forward de Vini. Plus-plus. Il lui va très bien. Par contre, un joueur qui serait complètement hors de position, il n'aura aucun plus. Il aura un petit point d'exclamation jaune qui va s'afficher. Il sera tout simplement out of the position. Ça veut dire qu'il n'est pas fait pour jouer dans ce rôle-là et dans ce positionnement-là. Bon, il y en a peut-être qui vont me dire SD, t'es bien mignon. Mais moi, la tactique, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, ça m'embête de devoir faire tout ça pour ma carrière ou pour tout simplement m'amuser avec mes potes. Écoute, il n'y a pas de problème. Si tu n'es pas trop à l'aise avec la tactique, tu ne connais pas grand-chose ou en tout cas, tu commences le jeu ou même tu n'as pas envie. Eh bien, il y a tout simplement le tactical preset. Donc, des presets finalement de tactique déjà établi par le jeu. Donc, quand tu vas faire un preset, quand tu vas dire « Ok, moi, je vais jouer direct play et je n'ai pas envie finalement de m'embêter à faire de la tactique pendant une heure. » Eh bien, on a tout simplement des tactiques prédéfinies. Voilà, que tu vas pouvoir prendre finalement clé en main qui vont marcher globalement bien et qui ne seront pas forcément prises de tête pour toi. Si ce n'est pas ce qui te botte, on aura plein des différentes. Donc, du jeu direct, on aura peut-être Park the Bus, Tiki Taka, Contre Pressing, etc. Et donc, ça, ça va être des tactiques finalement qui seront inspirées, des tactiques qui existent dans la Wavy fait par des grands coachs, mais que tu feras directement sans te prendre la tête directement. Voilà, donc tactical preset, tu auras le direct play par exemple que tu pourras utiliser si ton équipe, bien sûr, est adaptée à ce style de jeu-là. Voilà, sinon, eh bien, si tu veux, comme je l'ai évoqué, tout décider de ta tactique, tu as tous ces onglets-là que tu pourras, eh bien, faire évoluer avec la formation que tu souhaites, avec son style précis, on va dire. Donc, est-ce que ça joue en passe rapide, est-ce que ça joue en jeu long, etc. Donc, ça, ça va être aussi très intéressant au niveau de sa construction, finalement, la construction, le style de ton équipe. Qu'est-ce que tu veux faire avec le ballon dans les pieds, comment tu veux jouer, voilà. Donc, ça, c'est en plus de la formation, parce que deux formations peuvent être identiques, mais avec un style, une approche complètement différente. Tu peux jouer en 4-2-3-1 et vouloir évoluer sur des contre-attaques, très rapide vers l'avant. Et, à contrario, faire un jeu de passe, chiquitaka, sur un 4-2-3-1. C'est deux choses qui sont complètement antinomiques, mais qui sont possibles avec la même formation. Donc, c'est pour ça qu'on a, bien sûr, le petit build-up style qui va te permettre d'adapter en fonction de ton style de jeu. Et on a, évidemment, la defensive approach. Donc, là, ça va tout simplement être, est-ce que tu veux que ta ligne défensive soit haute ou basse ? Voilà, tu vas pouvoir régler ça. Et c'est plutôt simple aussi. Tu peux décider de jouer dans un bloc médian, c'est-à-dire entre les 40 mètres de chez toi et les 40 mètres adverses. Tu peux jouer très haut parce que tu veux être protagoniste avec le ballon. Ou, au contraire, jouer très bas parce que tu sais que tu affrontes le PSG et tu n'as pas forcément envie de te prendre une tollée. Bon, j'en ai un peu parlé tout à l'heure également, mais en plein match, vous allez pouvoir changer votre tactique. Et bien sûr, vous allez pouvoir changer avec des tactiques que vous avez prédéfinies au préalable. On le voit ici avec tactique 4, Manchester City défaut, donc la stratégie de Manchester City par défaut. Ou d'autres stratégies que vous avez, eh bien, créées au préalable. Donc, ça, c'est vraiment cool. Vous pouvez vraiment switcher à tout moment dans un match de tactique en fonction de ce qui se passe, évidemment. Et du coup, c'est une répercussion dans le jeu directement. Sachez qu'en plus de ça, si vous êtes mené au score, le jeu peut vous proposer, eh bien, en actionnant juste un bouton, de changer la tactique. Voilà, s'il voit que c'est compliqué, hop, on peut passer en rôle un peu plus, en tactique un peu plus offensive. Par contre, si on mène 2-0 et qu'il faut tenir le score, pareil, le jeu pourra vous proposer de changer votre tactique pour qu'elle soit un petit peu plus défensive. Voilà comment ça se répercute dans le jeu. Voilà, on a les différentes tactiques en fonction de ce qui se passe. Donc là, on peut changer de tactique justement parce qu'on est mené 2-0 et que c'est un petit peu compliqué. Donc, c'est des choses qui sont très cool et on n'a pas besoin de faire, eh bien, start, aller dans le menu, changer la tactique dans le menu. Non, on peut le faire avec un bouton directement depuis le jeu, ce qui fait gagner du temps et ce qui ne nous enlève pas de l'immersion. En plus de tout ça, nous allons avoir de nouveaux play styles dans le jeu FC 25, dans le mode carrière, mais aussi sur foot, sur pro, sur l'ensemble des modes de jeu. On aura de nouveaux play styles. On en a un pour les gardiens maintenant, ça va s'appeler footwork, donc tout simplement faire des arrêts avec les pieds, aussi simple que ça. Eh bien, le play style, quand le joueur l'a, quand le gardien a ce play style-là, il sera plus à même de faire des arrêts avec ses pieds. Ce qui est très réaliste et ça va rendre finalement les joueurs beaucoup plus crédibles aussi, les gardiens plus crédibles parce qu'on a des gardiens vraiment experts des arrêts avec les pieds. Là où des gardiens plus petits galèrent un petit peu plus, donc en fonction du gardien que vous avez, s'il est grand, très imposant, souvent il va être fort avec ses pieds. En tout cas, ça se retrouve souvent, eh bien, sur les pelouses. On a des gardiens très grands, très forts avec les pieds. Et donc là, on aura donc un gardien qui fera beaucoup plus de parade avec ses pieds quand il y aura le play style. Et s'il a le play style plus, il le fera encore plus facilement et encore plus rapidement qu'un gardien qui n'a que finalement le play style classique. Nous avons également pour les gardiens le play style rush out. Alors bon, rush out, c'est simplement sortir de son but très rapidement dans les pieds de l'attaquant. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est des gardiens qui seront souvent amenés à faire des 1 contre 1 et à sortir du but rapidement pour essayer de faire en sorte que la zone de but se réduise pour l'attaquant. Si le joueur a un play style classique, eh bien, il va sortir vite de son but et jouer le 1 contre 1. Et bien sûr, s'il a le play style plus, là, il va sortir de façon considérable et très rapidement pour, eh bien, empêcher le plus le but d'arriver. Ça, c'est vraiment très cool parce qu'il y a vraiment des gardiens experts pour le coup dans ces play styles-là. Bon, on peut parler d'Antonio Lopez qui sortait très vite de son but. Voilà, il y a vraiment des gardiens qui aiment ça et qui sont très, très doués dans ce rôle-là. On pense par exemple à un Donnarumma où lui, il est un peu plus en difficulté dès qu'il faut sortir de son but et de sa ligne. Voilà, il y a vraiment des gardiens maintenant qui auront, eh bien, des caractéristiques différentes calquées sur le joueur dans la vraie vie. Un autre play style pour les gardiens qui est vraiment cool, qui va s'appeler Deflector en anglais, bien évidemment. Alors là, Deflector, c'est simple, c'est, le gardien subit une frappe, il ne peut pas la capter, il ne la met pas en corner, mais par contre, il va la repousser. Il va la repousser et il ne va pas la repousser dans les pieds d'un autre attaquant, il va la repousser loin, enfin, là où il n'y a personne. Si le joueur ne l'a pas, ce play style, eh bien, il pourra peut-être juste détourner le ballon vers un joueur adverse et donc là, ça fait but. Par contre, si le gardien, il a ce play style, il sera amené à, quand il a juste le play style classique, à amener le ballon dans une zone vide. Voilà, donc le gardien va juste dévier la balle là où il n'y a personne. S'il a le play style plus, c'est mieux, il va dévier le ballon là où l'un des, soit dans une zone vide, soit vers là où l'un des joueurs de votre équipe se trouve et qui est libre, bien évidemment. Donc ça, ça va être assez chouette, les gardiens ne seront plus stéréotypés à repousser les pieds, enfin, repousser le ballon dans les pieds de l'adversaire. Non, ce ne sera plus le cas, le gardien pourra, s'il a ce play style, repousser le ballon dans une zone libre ou vers même l'un de ses coéquipiers, ce qui peut ensuite mener peut-être à une contre-attaque éventuellement. On a vu tout à l'heure Rush Out où le gardien pouvait sortir dans les pieds de l'attaquant pour le défier en 1 contre 1 finalement, voilà, le sortir de son but très rapidement. Avec cross-claimer, mais là, c'est pour les centres, pour les ballons aériens, pour, voilà, un ballon qui serait dans les airs, loin du but, eh bien, le gardien, s'il a ce play style, il sera amené à sortir très rapidement. Et soit à capter, soit à boxer le ballon, voilà, s'il a le play style plus, il ira, il sortira encore plus vite de son but et il sera plus à même à le capter le ballon pour, eh bien, repousser le danger et que le centre ne mène pas à une tête et un but potentiel. Un autre play style qui, je pense, va être très, très plébiscité, le Far Reach, donc ça, c'est tout simplement la capacité que le gardien a à faire des arrêts improbables dans les Lucarnes. En somme, un gardien qui, à Far Reach, pourra avoir plus de portée pour faire une parade, donc là, ce sera vraiment les très grands gardiens qui sont connus pour faire des arrêts spectaculaires, à faire des arrêts improbables. C'est des gardiens qui seront, je pense, très vifs aussi sur les jambes et qui sont capables de pousser très fort pour aller chercher très loin dans l'angle une frappe qui, eh bien, partirait en Lucarnes. Voilà, vous l'avez compris, c'est un gardien qui peut vraiment faire des arrêts impressionnants dans les différents Lucarnes ou qui, voilà, peut vite réagir s'il y a une très grosse frappe. Voilà, ça, ça va vraiment être, je pense, les plus grands gardiens, les meilleurs de la planète qui ont cette faculté vraiment à faire des arrêts improbables. Moi, je pense à Thibaut Courtois quand je pense à Far Reach, ce sera ce genre de gardien-là. On a également le Far Throw qui va être tout simplement la relance du gardien. Le gardien pourra relancer à la main beaucoup plus facilement, beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement en fonction de s'il a le playstyle normal ou plus. Moi, quand je vois ça, je pense à Lucas Perry, le nouveau gardien brésilien de l'Olympique Lyonnais, étant Lyonnais, c'est normal, qui a cette faculté-là et qui faisait ça énormément au Brésil de relancer avec la main et d'être très performant dans ce domaine-là. Avec Far Throw, c'est votre gardien à ce playstyle-là. Il aura cette faculté à relancer proprement, avec peu de déchets, de la main. Alors là, je pense que c'est que de la main et c'est déjà pas mal parce que c'est quelque chose qu'on voit très peu finalement des relances à la main comme ça dans le football moderne. Il est très intéressant de rappeler qu'il existe les AI Mimic. Voilà, je ne sais pas si je le dis bien. AI Mimic, ça a été mis l'an dernier, les gars, et c'est tout simplement des joueurs qui ont leur mouvement de retranscrit dans le jeu, leur mouvement réel. Voilà, on nous dit que l'an dernier, il y avait 1300 joueurs qui étaient avec des mouvements réels et surtout au niveau du haut du corps. Et bien là, maintenant, on a 1847 athlètes, dont 200 nouvelles femmes, qui ont leur Mimic, finalement, donc leur façon de courir, leur façon de se comporter, de se mouvoir, finalement. Et bien, au niveau du haut du corps et au niveau du bas du corps. Voilà, ils ne se sont pas arrêtés seulement au haut du corps comme l'an dernier. Ils ont fait en sorte que maintenant, on a 1847 joueurs qui sont finalement, qui sont eux-mêmes, mais dans le jeu. Voilà, en tout cas, ils sont retranscrits de façon fidèle avec le haut et le bas du corps. Donc, on aura les mains, les bras qui peuvent bouger de façon différente en fonction du joueur que c'est. Et pareil, la technique de course sera différente en fonction du joueur que c'est pour les joueurs, bien sûr, pour les 1847 joueurs qui ont finalement leur Mimic dans le jeu. On va maintenant voir du gameplay, les gars, avec un petit peu de passe, de passe sous pression. Ils ont refait le système un petit peu de passe en fonction, eh bien, de ce qui se passe sur le terrain. Si le joueur est plus ou moins à l'aise avec le ballon dans les pieds et s'il est plus ou moins bon en passe, eh bien, il va s'adapter de façon différente. Donc là, on va avoir une image d'un joueur sur FC24 qui fait une passe. Il l'a fait bien, tranquille, pas de problème. Et là, c'est la même chose, mais sur FC25, eh bien, la passe, elle est beaucoup moins bonne parce que le joueur était un petit peu mal positionné. C'était un petit peu compliqué. Voilà, pareil, ici, on voit que le joueur, au moment de sa passe, il n'est pas forcément tourné du bon côté. En tout cas, il a eu un petit peu du mal à se retourner. Il est un petit peu lourdeau, finalement, sur le terrain. Et donc, la passe, hop, elle est dans les pieds de l'adversaire. Donc ça, c'est grâce, finalement, aux passes sous pression qui ont été refaites. Donc là, on voit que les meilleurs passeurs, donc ça, c'est une passe faite par un très, très bon passeur sur FC25. On peut penser, par exemple, à Luka Modric, très bon passeur. Il va t'envoyer une passe, boum, dans le couloir, pas de problème. Par contre, un mauvais passeur, lui, la passe, beaucoup moins bonne. Beaucoup, beaucoup moins bonne, ça va partir en touche. Donc, voilà, on a un système qui a été revu complètement pour les passes en fonction du joueur que vous avez, que vous contrôlez, et de ce qui se passe sur le terrain au moment où il fait la passe. Bon, pour FC25, ils ont vraiment mis le paquet sur les passes. Ils ont vraiment réadapté plein d'animations au niveau des passes, voilà, en fonction de ce qui se passe sur le terrain et de ce qui se passe avec votre joueur et de la capacité que le joueur a. Il sera plus ou moins à même de faire des passes de plus ou moins bonne qualité. Et voilà, il y a plein d'animations qu'ils nous utilisent, eh bien, pour FC25. On a ici un joueur qui va glisser au moment de sa passe. Donc ça, c'est quand le terrain, bien sûr, est mouillé, quand il y a de la neige. Ce ne sera pas sur les modes compétitifs, ne vous inquiétez pas, et c'est apparemment purement visuel. Donc, on y va. Hop là ! La glissade ! Alors, vraiment, c'est vraiment... Moi, je trouve ça bien parce que ça n'a pas d'influence sur la passe, apparemment. Mais visuellement, ça rend bien. Ça rend bien et pour moi, le mode carrière, ça va forcément être quelque chose de très apprécié et de réaliste pour le coup avec des situations qui pourraient être un petit peu cocasses. Donc, forcément, moi, j'apprécie ce genre de détails qui rendent l'expérience beaucoup plus crédible et réaliste. On a un paragraphe assez intéressant que je vous invite à lire pour ceux qui sont à l'aise avec l'anglais. En somme, on aura, comme au niveau de la passe, en fonction du joueur qui passe et en fonction de la situation, il fait plus ou moins une bonne passe, eh bien, ce sera la même chose avec les attaquants. Si votre attaquant, il a 60 de général et qu'il va frapper dans un angle compliqué en se retournant, la frappe, elle ne sera pas bonne. Voilà, et par contre, si vous êtes avec un grand joueur, si vous vous retournez, vu que le joueur est très bon, eh bien, il aura plus de faculté à mettre le ballon au fond des filets. Voilà, il y a eu une nouveauté aussi, donc, au niveau des animations et des frappes, en fonction du joueur que vous avez et de la situation. La frappe sera plus ou moins bonne qualité et ça aussi, c'est quelque chose de très sympa. Donc, c'est le même principe que pour les passes, mais au niveau des tirs. Nous avons également un changement des animations au niveau des dribbles. Là aussi, ils ont amélioré tout ça. Bon, chaque année, de toute façon, ils font des liftings, ils améliorent le jeu à ce niveau-là. Donc, on va voir un petit peu, là, les dribbles quand un joueur se retourne et les différences que ça a. Voilà, donc, là, vous avez un joueur qui va se retourner sur FC24. Voilà, donc, à 180, il se retourne à 180, donc, complètement, finalement. Donc, il se retourne sans trop de problèmes, hop, avec le ballon qui bouge un petit peu. Et là, c'est sur FC25, voilà. Donc, le joueur va pouvoir s'il est très à l'aise avec le ballon. Donc, ce ne sera pas tous les joueurs, évidemment, je le précise. Un joueur mauvais ne pourra pas faire ça avec autant de fluidité, de facilité. Là, on parle des meilleurs joueurs, donc, vraiment, le top du top des meilleurs joueurs pourront se retourner bien plus aisément avec beaucoup plus de facilité sur FC25. Hop, voilà. Donc, là, c'est un excellent joueur qui va très rapidement pouvoir enchaîner, se retourner. Bon, ceux de la compétition ne vont pas trop apprécier. Pour le réalisme d'une carrière, ce ne sera pas quelque chose qu'on verra très souvent, vu qu'on ne joue pas tout le temps avec les meilleurs joueurs. Mais c'est quelque chose qui est très intéressant d'avoir quand même sur le jeu. Forcément, l'amélioration des dribbles, ça vient avec de nouveaux dribbles. Chaque année, on a le droit à des nouveaux gestes techniques. Donc, ça, c'est toujours des bonnes choses. Les gestes techniques qui sont adaptés à ce qui se passe dans la vraie vie. Forcément, c'est toujours des gestes techniques qu'on a pu voir dans le refoot. Donc, là, Big Fanta. Hop, là. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on va assez souvent, pour le coup, dans le foot moderne. Donc, ça, je suis content qu'elle y soit parce que ce n'est pas juste un truc pour les joueurs qui sont très skillés. Non, c'est vraiment une fin de corps. Et hop, on change de trajectoire. C'est quelque chose de très courant dans le foot. On a le stop and go. Donc, ça aussi, c'est une fin de corps. Voilà. Donc, ça, c'est bien parce que ça manquait de fin de corps, je trouve, dans le jeu. Là, c'est une fin de corps, clairement. Et on fait mine de s'arrêter pour continuer. Donc, c'est quelque chose qu'on peut aussi très souvent voir dans le foot moderne. On a step over ball. Ok. Donc, c'est tout simplement passer au-delà du ballon et se retourner ensuite. C'est aussi quelque chose qui est vu dans le foot moderne. Donc, c'est vraiment des moches. Je trouve que c'est des bonnes choses, pour le coup. To drag step over. Donc, ça, je ne sais pas ce que ça va être. Ok. C'est passer le ballon en dessous et finalement faire quasiment un double contact, j'ai l'impression. Ah ouais, non. C'est avec le pied arrière pour revenir. Bon, ça, c'est très spécifique. Tout le monde n'est pas à la portée de toutes les bourses, ça, les gars. Clairement, très, très beau. En tout cas, ces petits gestes techniques. C'est quelques nouveaux gestes techniques que vous avez pu voir là. Je ne sais pas s'ils y sont tous. En tout cas, c'est bien. On implémente beaucoup plus les fins de corps. On va parler un petit peu maintenant de la défense. Il y a eu également un travail au niveau de la défense avec les gardiens qui réagissent différemment, avec les défenseurs aussi qui ne vont pas se comporter de la même manière. Donc, ça, il faudra le voir manette en main pour le coup, parce que c'est des arguments en marketing qui sont présentés par Yesport. Il faudra le voir concrètement. Par contre, il y a eu une des grosses nouveautés. Vous le voyez, les fautes volontaires finalement, les fautes professionnelles. Ils appellent ça comme ça. Bon, ça doit être un terme anglais. Les fautes volontaires, les fautes même d'anti-jeu pour certains. Ça, c'est quelque chose que la FIFA, quand le jeu s'appelait FIFA, refusait de voir dans le jeu, donc avec FIFA 23, etc. Mais maintenant que Yesport est libre, ils peuvent faire ce qu'ils veulent un peu sur certains trucs. Et donc là, la faute professionnelle, la faute volontaire finalement, grâce à l'absence de FIFA dans le monde du jeu, on a la possibilité de les faire. Donc, vous allez pouvoir faire une faute volontaire. Sachez qu'à chaque fois que vous faites une faute volontaire, vous allez avoir minimum un carton jaune. Et si la faute volontaire, elle est dans une zone du terrain qui était proche d'amener à un but, eh bien, ça peut même vous coûter un carton rouge. Voilà, on va voir ce que c'est avec cette petite vidéo, avec Vinicius qui se fait arracher clairement. Et donc, forcément, le joueur va avoir un carton jaune minimum après ça. C'est assez violent. D'abord, je trouve qu'elles sont assez violentes pour le coup, les fautes. Ce qui est bien aussi, c'est que quand on joue en ligne, des fois, l'IA, t'as envie de l'arrêter parce qu'il va trop vite. T'as envie de faire faute, mais en fait, tu ne pouvais pas. Moi, c'est quelque chose qui m'arrivait souvent, des fois. J'avais envie, justement, d'arrêter l'action de l'IA. Je ne le pouvais pas parce que l'IA était trop forte. Voilà, maintenant, je pourrais. Voilà, je prendrais mon jaune, mais l'attaque, la contre-attaque, elle sera arrêtée. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment très, très bien, je trouve. C'est quelque chose de réaliste, finalement, dans le jeu. Bon, c'est presque un RKO quand même, un qui lui fait un RKO par arrière. Il y aura aussi des fautes professionnelles, vous le voyez, avec les pieds. Donc, c'est quelque chose d'intéressant. Ce n'est pas que des animations au niveau du haut du corps. On aura aussi des fautes volontaires au niveau du bas du corps. On va parler maintenant des coups de pieds arrêtés. Vous allez pouvoir, bien sûr, placer maintenant vos joueurs sur les coups de pieds arrêtés, notamment défensifs, sur les corners. Vous allez pouvoir décider plusieurs choses. Et vous allez pouvoir décider qui se retrouve au premier poteau, qui se retrouve plutôt au milieu, qui se retrouve plutôt au second poteau. C'est des choses que vous allez pouvoir désigner directement sur l'anglais de la tactique. Dans Assignment, vous allez pouvoir assigner sur les corners des instructions sur vos joueurs en fonction de ce que vous souhaitez, quel joueur mettre à quel endroit. Vous allez pouvoir le faire sur FC25 et c'est quelque chose d'assez cool. Et donc là, on voit que ce que vous avez déterminé au préalable se retrouve dans le jeu. Donc, vous avez beaucoup plus d'implication et d'impact sur votre gameplay parce que c'est vous qui décidez directement qui se retrouve, à quel poste, sur les coups de pieds arrêtés. Ce qui est quelque chose vraiment, je trouve, de très sympa. On pourra vraiment personnaliser ce que l'on veut, avoir un tel joueur au premier poteau ou pas. C'est quelque chose vraiment de très très chouette. Il faut savoir qu'il y a aussi pas mal d'animations qui vont être faites sur le jeu, sur les fautes. En fonction des fautes, il y aura de nouvelles animations, de nouvelles réactions aux fautes. Il y a aussi un nouveau système de calcul des cartons jaunes et rouges un peu plus fidèle à ce qui serait le cas dans la revue. Même si l'arbitrage est toujours quelque chose d'un peu tatillon, on va dire. Et il est important aussi de savoir qu'avant, quand vous receviez un carton rouge, quand vous receviez un carton rouge, si vous êtes directement exclu, on ne peut même pas continuer le jeu. Et bien là maintenant, si l'action est très intéressante et que le joueur fait une grosse faute sur vous et qu'il a déjà un jaune, l'action ne va pas s'arrêter pour qu'il reçoive son deuxième jaune et donc son rouge. Non, l'action continue. Si vous marquez, vous marquez. Et ensuite, il sera exclu. Donc ça, c'est l'une des nouveautés qui est plutôt sympa pour le coup, qui passe un peu inaperçu. Mais un joueur qui ferait une énorme faute, ça ne va pas systématiquement couper l'action. Si ça nécessite un rouge, non, ça pourra être attribué un petit peu plus tard. Donc ça, c'est l'une des petites nouveautés qui est sympa. Voilà, on le sait. Un jeu, c'est plein de petites nouveautés qui, mises bout à bout, font une expérience nouvelle. Et là, ça en fait partie, je pense. Nous avons également pas mal de mouvements qui seront différents. Voilà, notamment quand les gardiens tombent, ils vont tomber de façon différente. Il y a également la façon que le joueur a à résister à un contact, à un coup d'épaule, par exemple. Eh bien, si le joueur est fatigué ou si le joueur vient de rentrer, eh bien, ce ne sera pas la même façon de résister à un contact, à un choc. Donc ça, c'est sympa. Quand il y a aussi des buts de marquer, il y aura de nouvelles animations, de nouvelles interactions. Et quand un joueur se prend le poteau, soit il se retient, soit il se le prend de plein fouet et donc il tombe. Il y aura des animations de ce côté-là, ce qui est plutôt sympa. On va terminer, les gars, en précisant qu'il y aura un nouveau mode simulation pour les modes, on va dire, un peu hors ligne. Voilà, notamment le mode carrière. Il y aura un mode, voilà, où simulation, vous pouvez simuler IA contre IA, mais vous avez votre équipe que vous contrôlez. Et il y a plein de nouveaux sliders que vous pouvez modifier pour notamment l'ordinateur. Donc ça, c'est l'une des nouveautés aussi assez sympa pour ceux qui prennent le temps de le faire et pour ceux que ça intéresse. On pourra vraiment modifier les sliders un peu plus précisément sur ce FC-25. Cette vidéo touche à sa fin. Merci de l'avoir regardée. Si vous avez apprécié, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner et commenter sur la nouveauté que vous avez préférée dans cette vidéo. Sachez que je serai là pour vous faire d'autres vidéos sur les news de FC-25. Donc vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les futures vidéos. Et bien sûr, si vous avez apprécié, les gars, n'hésitez pas à le dire, à vous abonner, machin. C'est important, ça soutient les créateurs. J'ai fait une vidéo la semaine dernière sur les news du mode carrière. Normalement, on aura une vidéo un peu de ce type sur le mode carrière également avec toutes les infos en profondeur. Donc abonnez-vous, mettez la cloche pour ne pas manquer cette vidéo aussi. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve demain. C'était SD. Gros bisous. Ciao. Sous-titrage ST' 501